Il y a une semaine, à la Stupeur Générale, la milice Wagner partait à l'assaut de Moscou, la capitale de la Fédération de Russie. En 24 heures, les forces de Wagner sont arrivées sans aucune résistance à 200 km de Moscou, puis se sont retirées sans que l'on ait encore tous les détails de ce retournement de situation. Avec deux chercheurs, les docteurs Sylvain Guessant et Atur Banga, nous essaierons de comprendre ce qu'il s'est passé la semaine dernière en Russie et aussi pourquoi nous devons, ici, sur le continent africain, impérativement nous y intéresser. Bienvenue dans le droit dans les yeux. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de cette info pour nous aider à comprendre une situation complexe, non sans conséquence, chez nous. Alors, je salue le docteur Sylvain Guessant, vous êtes géopolitologue et directeur de l'Institut de Stratégie d'Abidjan, et le docteur Arthur Banga, vous êtes chercheur enseignant à l'Université Félix-Oufouette-Boigny, historien, spécialiste des relations internationales et des questions de défense. Deux petites questions préliminaires pour comprendre de quoi on parle. Docteur Sylvain Guessant, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce qu'est Wagner ? Wagner est présenté un peu comme une société militaire privée, pour certains, pour d'autres, c'est rien d'autre qu'une milice. Ça fait qu'on est sur le continent à partir de la RCA et surtout du Mali. République centrafricaine. Et la République du Mali, bon, à cause, c'est à quelques kilomètres d'Abidjan. Et la Libye ? Oui, oui. Bon, dans la sous-région, c'est un peu plus ce volet. Savoir des forces qui venaient tantôt suppléer les forces de défense et de sécurité, tantôt former les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est une force qui est assez présente quand même dans le nord du Mali. Laisserait signaler au Burkina, mais bon, voici un peu ce qu'on peut dire. Et puis, dans la guerre contre l'Ukraine, qui a été engagée par la Russie, c'est une force qui a été envoyée en première ligne, en complément de l'armée russe. Il y a 6-7 mois de cela, oui, je pense bien. Elle a été créée par Evgeny Prigojine avec le soutien et le financement du président Poutine. Oui, naturellement, comme Sylvain l'a dit, société militaire privée, c'est égal à la milice, on peut emballer le truc. Mais comme Sylvain l'a bien expliqué, c'est même pas un phénomène spécifique aux Russes. Les Américains le font. On se retrouve aujourd'hui dans des conflits ou dans des situations où l'intervention de l'armée légale ou normale, en guillemets, peut être risquée ou peut avoir besoin de compléments. Dans ce cas, on essaie de mobiliser des sociétés militaires privées. C'est le cas de Wagner pour la Russie, qui fait le job, en guillemets, là où l'armée ne parvient pas à le faire ou là où il faut le faire avec un feu orange. Alors pourquoi, ici, à Abidjan, nous devrions-nous nous intéresser à ce qu'il s'est passé à des milliers de kilomètres de nous, entre la milice Wagner et l'État de la Fédération de Russie, entre Evgeny Prigogine et Vladimir Poutine ? Parce que déjà, la guerre en termes de l'Ukraine touche le monde entier, et principalement nous aussi, on le voit aujourd'hui dans notre portefeuille, par exemple. Et deuxième chose, parce que, comme l'a expliqué Sylvain tout à l'heure, Wagner est quand même engagé juste à côté de nous, au Mali, avec des regards sur le Burkina. Et n'oubliez pas qu'en début d'année, Wagner fait passer un clip dans lequel sa prochaine cible devait être la Côte d'Ivoire. Donc quand on entend Wagner, qu'on entend Russie, qu'on entend conflit russo-ukrainien, c'est tout à fait normal que les Ivoiriens s'intéressent à ce sujet, qui peut, un jour ou l'autre, nous tomber dessus si on n'anticipe pas. Alors, venons-en au fait, M. Nguessant, pourquoi cette mutinerie brutale, inattendue, de Wagner et son assaut sur Moscou ? Je pense que c'est peut-être la date qui a un peu surpris, sinon on s'attendait plus ou moins que dans les rangs des forces qui sont proches de M. Poutine, qu'à un moment ou l'autre, il aurait eu une mutinerie, une rupture, un soulèvement, il aurait eu quelque chose de ce genre. Peut-être que c'est le moment qui a un peu surpris, sinon une guerre qui est due deux ans, trois ans après ça, bon, les gens se posent naturellement des questions. Donc, ce qu'on a, bon, c'est l'événement fait il y a une semaine, donc on a eu le temps quand même d'aller aux sources, diverses sources, malheureusement des événements, des rapports qu'on ne peut pas vérifier. Il aurait été question, selon Jacques Baud, qu'on peut ranger pro-russe, que des proches du chef d'état-major, et donc le ministre de la Défense aurait demandé plus ou moins la dissolution de Wagner. Le démantèlement de Wagner. Le démantèlement de Wagner, voilà, que ces éléments les plus aguerris puissent intégrer l'armée. Donc, dans un tel contexte, on imagine que le personnel peut ne pas être d'accord, ou alors M. Prigogine peut se demander qu'est-ce qu'il devienne dans un tel cas de figure. – Donc, on a même évoqué l'idée qu'éventuellement il pouvait être arrêté. Donc, il l'a dit lui-même Prigogine, c'est pour éviter le démantèlement de Wagner qu'il a agi. Mais comment est-ce qu'on aurait pu le démanteler ? – Bon, d'abord, je soutiens ce qu'a dit Sylvain, avec, pour préciser qu'on ne savait pas quand et quelle forme. Mais depuis deux mois déjà, tous les discours de Prigogine étaient frontalement opposés à Shoigu, le ministre de la Défense, et à son chef d'état-major. – Et à son chef d'état-major, qui est aussi le patron de l'opération militaire en Ukraine. Qui d'ailleurs, pendant un temps, a perdu ce contrôle-là et qui a été donné à Socorine, qui est un proche de Prigogine. Donc, vous voyez, comme Sylvain l'expliquait tout à l'heure, dans l'armée ou dans l'ensemble des forces engagées, il y a toujours des jeux, des concurrences entre forces. Ça peut se passer au sein de la même armée régulière. On peut avoir une armée régulière avec des bérets verts, des bérets bleus. Vous voyez, il y a toujours ce jeu de force, cette fois qui implique une milice. Et à partir du moment où on prend la décision de faire passer toutes ces milices, sous commandement normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces réactions. – Donc, ce serait une réaction de défense pour préserver son autonomie et sa structure, qu'il aurait agi. Maintenant, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi Prigogine s'est arrêté brusquement à 200 km de Moscou. Parce qu'il semblait être en situation un peu favorable militairement, puisqu'il est rentré comme dans du beurre, sans aucune résistance. Il a traversé 800 km à l'intérieur du territoire russe. Ils ont abattu 7 hélicoptères de l'armée russe. Ils ont abattu un avion de l'armée russe. Pourquoi il s'est arrêté ? – Je pense que c'est un peu l'image du football. Un match à la Mourinho. Vous pouvez avancer jusqu'aux 15 mètres. Vous avez la page. – Si vous dépassez les 15 mètres. – Si vous dépassez les 15 mètres, vous verrez une défense. Donc, je pense qu'il a dû se rendre compte que… Enfin, il le sait. Le monde a dit qu'il le sait. Poutine ne se laisserait pas avoir par la première balle, quitte à détruire toute la Russie. Poutine n'a pas fait… Il a une longue expérience au niveau du renseignement, au niveau des forces armées. Poutine n'est pas un enfant de cœur. – Vous voulez dire que, de toute façon, militairement, même s'il était bien engagé avec 10 à 15 000 hommes, a-t-il dit, il n'aurait pas forcément eu… Il s'est peut-être rendu compte qu'il n'aurait pas eu le dessus en arrivant à Moscou. – Ça pourrait s'éterniser. Une victoire à plus russe. Et puis, comme en Syrie, tout est détruit. Et puis, voilà. Donc, si vous avez eu le pouvoir, vous ne savez pas trop quoi en faire. – Mais il y a aussi peut-être que sa situation politique ne l'était peut-être pas aussi bonne aussi. Parce que s'il attendait des soutiens, des ralliements de personnalités ou de l'élite russe, il n'en a pas eu. – Je partage encore. Aujourd'hui, on partage beaucoup de choses. Je partage encore la vie du Sylvain. Est-ce qu'il avait un avantage militaire ? Ça reste à définir. Parce qu'il avançait bien. Mais en même temps, sans résistance. Peut-être parce que pour l'état-major russe, il fallait avoir le point à partir duquel l'affrontement allait commencer. Il a sans doute compris lui-même qu'il approchait ce point-là. À partir du moment où il est à 300 kilomètres, à partir de 300 kilomètres de Moscou, au bout d'un moment, il y aura la réaction. Est-ce que vous avez la capacité militaire de répondre à cette réaction ? Et même, ou tout au moins, de la faire durer ? Et justement, la deuxième question qu'on se pose dans ce genre de situation, c'est qu'ils sont mes soutiens à l'intérieur même du système. Est-ce que ces soutiens-là vont pouvoir apparaître, vont pouvoir enrayer, enrhumer en quelque sorte, le mécanisme de l'IPROS qui allait être pris en place ? Voilà, il y a ce genre de questions. Et finalement, je pense qu'il a dû péser. Au bout d'un moment, il s'est sans doute rendu compte que l'aventure allait être beaucoup plus complexe qu'il pensait. Pour autant, on n'imagine pas qu'il soit parti la fleur au fusil sans avoir peut-être au préalable quelques assurances. Alors, il n'y a pas eu de ralliement de régiments, peut-être un ou deux comme ça. Il n'y a pas eu de ralliement massif de l'armée, il n'y a pas eu de ralliement de l'élite. Il s'est peut-être fait doubler lui-même. Vous savez, dans ce genre de situation, c'est surtout quand vous créez le doute. Soit ceux qui sont avec vous se décident dès le départ, on est anti-Poutine, on veut le renverser. Soit vous créez cette mutinérie. Et quand le choc commence, il y aura peut-être des gens qui vont passer de votre côté, il y en a qui vont rester en ce moment-là, vous créez le doute. Sauf que je pense que le doute militaire, il n'a pas suffisamment créé pour espérer voir des basculements. Sinon, a priori, comme ça, avoir des basculements, pour moi, ça va être compliqué. Il a sans doute, aujourd'hui, je pense que le véritable travail que les renseignements poutinis sont en train de mener, c'est de savoir jusqu'où X ou Y étaient mêlés, étaient complices ou étaient prêts à apporter son état. – En tous les cas, il est évident qu'il y a eu un accord entre les deux hommes. Est-ce qu'on peut imaginer ? Qu'est-ce qu'on sait de cet accord ? Et qu'est-ce qu'on peut en imaginer ? – Bon, on imagine que M. Prigogine ne cherche pas de sortir honorable. Il cherche sans doute à préserver aussi ses vieux jours. Il a dû y avoir des accords de ce côté. Maintenant, à long terme, qu'est-ce qu'on fera de sa troupe ? Est-ce que le démantèlement va se poursuivre en accordant un exil doré à M. Prigogine ? Quelles seraient ses relations avec les marchés juteux qu'il a eu pu avoir en Afrique, à Damas, probablement en Iran ? Est-ce qu'il va toujours rester à la tête de Wagner ? – Toujours est-il que pour l'instant, ce qui a été dit, c'est qu'il avait la vie sauve. Il a été accueilli en Biélorussie avec une partie de ses troupes. Ceux qui n'ont pas participé à cette opération des Wagner ont été invités à intégrer l'armée. Plus ou moins, on a dit que Wagner, pour l'instant, continuait à exister. Donc, pas une dissolution imminente. Il demandait la tête du ministre de la Défense. Ça, on n'en sait rien. – Il n'en a pas eu. Je pense qu'il ne l'aura pas, parce que Poutine sait très bien que donner la tête de Shoigu dans ses conditions assez affaiblies, même le régime. Je pense qu'il y a quand même eu des pistes de réponse depuis. Le dernier discours de Poutine, d'ailleurs, donne les trois options aux soldats de Wagner. Vous rejoignez votre famille, vous rejoignez l'armée, vous rejoignez votre patron en Biélorussie. Et pour Prigogine, en ce moment-là, la première question, c'est d'avoir des assurances et de sécurité. Je pense que là-dessus, Loukatienko s'est engagé. Loukatienko, qui est le président de la Biélorussie, a répété que les garanties de sécurité sont respectées. Ensuite, deuxième question, son business, comment il doit fonctionner ? Je pense que c'est le débat aujourd'hui. Où sera Wagner ? Est-ce que Wagner pourra continuer d'opérer hors du sol ? Et n'oublions pas quand même que Wagner est en Biélorussie. Donc, au bout d'un moment, ils peuvent encore participer au conflit ukrainien via une percée par la Biélorussie. Donc, il y a encore des questions. Mais je pense qu'il y a quand même quelques définitions. Par exemple, aujourd'hui, les militaires, disons, les membres de Wagner ont trois options, bien définies par Poutine. Vous rejoignez votre boss en Biélorussie, on en rediscutera plus tard votre suite. Vous rejoignez votre famille, vous reprenez une vie normale ou vous intégrez l'armée russe ? Alors, on en vient maintenant aux enseignements qu'on peut tirer de ce qui s'est passé. Concernant Prigogine, on peut dire que lui, il a échoué. Aujourd'hui. Oui. Dans sa tentative. Il n'y a rien d'autre à dire. Est-ce qu'il a vraiment échoué ? Je ne pense pas. Allez-y. Je ne pense pas. Je pense qu'il est parti au fond avec des hypothèses. Et je ne pense pas que la meilleure de ses hypothèses était de renverser M. Poutine. Je pense qu'il est parti d'abord pour préserver son groupe. Dis à Poutine, on n'est pas d'accord, c'est qu'il n'est pas le seul à avancer une telle hypothèse en Russie. Depuis 2022, plusieurs questions se posent aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Et puis, de toutes les façons, M. Poutine n'a pas intérêt à disperser sa troupe aujourd'hui. Et comme il le disait tantôt, il est toujours habitué aussi, il pourrait être utile dans six mois, il pourrait être utile dans un an, si cette guerre l'a perdue en Ukraine. Mais pour autant, Vladimir Poutine ne sort pas grand vainqueur parce qu'il en sort très affaibli de cette opération. Il n'est pas vainqueur pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que, d'abord, Poutine a créé, a construit son personnage sur la domination, sur la sécurité, sur rassuré. Et aujourd'hui... Sur le pouvoir fort et vertical. Donc, c'est la figure de l'homme d'État fort. Exactement. D'ailleurs, qui plaît tant dans nos contrées sur le continent africain. C'est paradoxal. Au moins, on appelle à la démocratie que certaines personnes fassent un coup de tapotisme. Mais on aura eu tendance à discuter. Et donc, cette façon de faire... D'ailleurs, il a dit lui-même « Je pardonne tout sauf sa trahison. » Or, il appelle Pugogine traite et il lui pardonne. Donc, c'est vraiment là. Aujourd'hui, il sort quand même affaibli. Dès les premiers jours, il fait un discours à 9h. C'est quand même un signe d'affaiblissement. Il fait barricader Moscou, creuser des tranchées. Tout ça, c'est des signes et des signaux qui montrent quand même qu'il y a eu de la fébrilité. Il y a eu quand même que les choses... Il a été éprouvé. En tout cas, cette figure du pouvoir fort, c'est un peu effondré. Effondré peut-être. Éprouvé. Effondré. Je pense que M. Poutine en a profité pour faire de cette situation une certaine opportunité. C'est sûr qu'il aurait eu des divisions en ses rangs. Un moment ou un autre. C'est sûr qu'il aurait eu des ruptures d'ordre. C'est sûr qu'il aurait eu des gens de l'armée de M. Poutine qui se seraient soulevés un moment ou un autre. On dit même qu'il avait fui Moscou. Il y a beaucoup d'observateurs qui attestent qu'un avion présidentiel a quitté Moscou. Était-il dedans ou pas ? Personne ne peut l'attester. Mais il y a des gens très bien informés qui disent qu'il a quitté Moscou face à l'arrivée des chars. Il n'était pas peut-être sûr de ceux qui soutenaient M. Prigogine ou pas. Donc, il devrait quand même prendre sa disposition. Mais en même temps, après cette humeur de M. Prigogine, ceux de ses officiers vaillants qui envisageaient une telle mutilierie sont obligés de retarder l'opération. Peut-être que c'est ce que gagne M. Poutine. Je pense que d'un point de vue, pour vous parler d'un point de vue, c'est qu'il pourra gagner. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura du travail de renseignement, du travail d'enquête qui sera fait pour voir justement qui sont ce qu'on peut appeler les maillons faibles du système. C'est ça. Deuxième chose, aujourd'hui, il va reconcentrer le pouvoir sur Shoigu. Mais tout ça, pour moi, le gros problème est d'ailleurs les Ukrainiens, puisqu'on sait aujourd'hui que les Américains savaient depuis deux ou trois semaines que le Sénat se préparait. Les Ukrainiens en doutaient, mais les Ukrainiens espéraient même plus tard parce que bientôt, on va rentrer dans la phase active de la contre-offensive. Si l'armée russe prend des défaites comme elle en prend depuis le début de la guerre, en ce moment-là, des questions peuvent se poser, des gens peuvent s'interroger, mais ils vont profiter pour renforcer son pouvoir précaraté mais en même temps, ça a révélé qu'il a défait le baisse. Le mur, c'est un peu désardé, on peut s'y engouffrer. De nombreux analystes connaisseurs de la Russie, que ce soit en Russie même, enfin des Russes qui ne sont pas en Russie mais qui sont en exil, des opposants, des analystes dans des instituts de recherche occidentaux disent que c'est le début de la fin pour Poutine. Est-ce que ça vous paraît possible ? C'est-à-dire que l'idée même d'un changement de pouvoir qui était jusque-là complètement tabou, eh bien, aujourd'hui, elle fait partie du paysage et des hypothèses qui existent. Je pense que M. Poutine a quand même engagé cette guerre-là avec l'une des hypothèses qu'il pourrait avoir des divisions dans son rang. Il ne savait pas quand ça allait arriver, mais je pense que c'est l'une des hypothèses sur laquelle il va y avoir d'une manière ou d'une autre. Maintenant que c'est arrivé, qu'il a été prouvé, quelles sont les dispositions qu'il va prendre pour ne plus que cela se répète, pour pouvoir peut-être améliorer son score sur le théâtre des opérations, peut-être que ça va se jouer là. Sinon, je pense que M. Poutine, que ce soit M. Chogoy, que ce soit M. Gheraz, que ce soit M. l'État-major, tout le monde envisageait plus ou moins des choses-là qui se seraient soulevées au moins ou l'autre. Et pour l'État russe et pour la superstructure russe, il y a aussi une faiblesse qui a été mise à jour parce que la possibilité d'une armée privée qui rentre sur le territoire russe, qui prend une ville aussi importante que celle où se situe l'État-major qui pilote la guerre en Ukraine, une ville d'un million d'habitants fait 800 kilomètres sans aucune, ça paraît bizarre. Où était l'armée ? Où étaient les services de sécurité ? Deux questions. Est-ce que M. Poutine ne savait pas que les choses se préparaient ? Quand même, les satellites d'espionnage russes ont dû capter des informations. Deuxièmement, quand la colonne se dirige vers la Russie... Les Américains ont un peu dit qu'il a pu être informé 24 heures avant. Voilà. Et quand l'armée, la colonne Wagner prend la direction de la Russie, pourquoi l'État-major ne se donne pas les moyens quand même d'affaiblir cette colonne-là ? C'est étrange. C'est étrange quand même. Mais la question complémentaire, parce qu'il nous reste très peu de temps avant la fin de cette première partie, la question complémentaire, c'est un État qui accepte autant, on dit qu'il y a 300 milices privées que chaque grande entreprise pétrolière a sa milice privée, qui accepte de privatiser sa force de sécurité, sa force de défense, est-ce qu'il ne crée pas en lui-même un danger ? Déjà, pour compléter sur la première réaction, malgré tout, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même un affaiblissement de la superstructure quand des troupes traversent 700 kilomètres sans réaction, même sur le moral des gens, même sur la réalité tactique. Après, tout un milice n'a pas le même dégré ou la même structure que Wagner. Vous avez dit vous-même, même ici, je dis partout, quand une entreprise est importante, ou des activités importantes, on peut lui confier une partie de sa sécurité à protéger. Ça, ça existe maintenant. Des milices dans le style Wagner, je ne pense pas qu'il y en ait 3000. Non. Voilà. Et on peut avoir aussi équipé. Aussi équipé, aussi performant. Bien sûr. Et n'oubliez pas que pendant longtemps, Wagner et Poutine l'ont enfin reconnu, et quand même la milice, entre guillemets, chouchou, parce que c'est elle qui fait le job. Parce que la milice officielle. Voilà. Quasiment. D'abord, M. Nguessan, où est-ce que l'entreprise de sécurité Wagner intervient précisément sur le continent africain et qu'est-ce qu'elle fait ? Selon les rapports qui nous ont été donnés de lire, plusieurs documentaires également, c'est en République centrafricaine, et au Mali, même si les forces de Wagner sont signalées en Libye, plus près de nous, donc on s'intéresse. Et au Soudan ? Au Soudan. On s'intéresse naturellement à ce qui se passe à l'Omali. Plus proche de nous. Avec qui on a plus de 500 km de frontières, donc on est plus attentif à ce que Wagner fait dans le centre du Mali et dans le nord du Mali. Comment est-ce qu'opère Wagner ? Quel est son mode de fonctionnement ? Comme toute entreprise de soutien à la sécurité, il y a deux choses. Il y a soit vous faites de la formation, donc former des unités, former des chefs, et vous faites aussi de l'opérationnel, c'est-à-dire en opération, vous manœuvrez soit à côté de l'armée nationale ou soit elle vous donne carrément l'opportunité de contrôler certains aspects de la sécurité et de mener certaines opérations. Mais on dit que généralement le fonctionnement c'est qu'on offre, il y a une offre sécuritaire contre un accès aux ressources naturelles. Non, il y a une offre sécuritaire contre... Rémunération. Rémunération. Mais rémunération qui est souvent plutôt un accès aux mines, etc. Si on n'a pas de la liquidité comme tout le monde, quand vous n'avez pas de la liquidité pour payer un service, vous pouvez hypothéquer un bien, vous pouvez le payer en nature. Donc voilà, c'est un classique. Mais pourquoi est-ce qu'on parle souvent de prédation de la part des Wagner ? Bon, ils sont récompensés en nature, donc en Afrique on n'a pas la technologie d'évaluer un peu ce qui contient ce sous-sol. Donc c'est la Russie qui va dire c'est 10 tonnes d'or, peut-être que c'est 20 tonnes, peut-être que c'est 30 tonnes donc bon, naturellement, au regard du flou qui entoure un tel contrat, on est affondé quand même de dire que c'est de la prédation. La prédation, moi je pense qu'il y a ça, comme je l'ai dit, il y a le flou parce qu'aujourd'hui personne ne sait en réalité ce que Wagner gagne en Centrafrique, ce que Wagner gagne au Mali. Dans ces pays, on ne le sait pas. Les rapports qu'on a donnent des chiffres quand même alarmants mais on ne peut pas les confirmer aujourd'hui mais on espère qu'un jour ou l'autre on saura parce que c'est pour ça qu'on parle de prédation d'abord par le flou et par le fait même de se payer sur ce qui est le cœur de l'économie. Ce qui apparaît dans tout ce qu'on lit c'est des mines d'or au Soudan, du pétrole en Libye et bon, ils s'exploitent quoi. Ben voilà. Oui. Et même au Mali... Au Mali, on a l'impression que ça ne se passe pas trop bien avec les autorités. Oui, mais quand même j'ai entendu certaines autorités parler des métaux rares qui seraient mis à la destruction de Wagner on parle de l'éthium on parle de terra c'est quand même colossal. C'est ça. Donc il y a aussi un autre aspect c'est que souvent Wagner loue ses services de sécurité et parallèlement lance des campagnes de désinformation pour le compte de ceux qui les engagent. C'est quand même une grande spécialité d'usinatrol dont on dit qu'elles sont en Centrafrique. Mais c'est un pack. C'est un pack. C'est une guerre. C'est une guerre. Il y a un paquet. L'économie c'est une guerre. Je pense que je vais être trahi peut-être Sylvie est en train de préparer quelque chose sur ces questions-là mais ça fait partie de la guerre. La guerre elle est complexe elle est multiforme et donc c'est un pack que Wagner offre avec l'expertise et en même temps qu'elle fait le boulot pour le pays en question elle fait le boulot aussi pour Moscou. C'est là qui est intéressant en fait. Justement c'est le faunet de Moscou parce que Wagner peut agir et Moscou n'assume pas les conséquences de ce qui est fait. C'est bien ça ? Oui c'est bien ça. Bon on sait que la grande majorité du renseignement de Wagner est fournie quand même par l'état-major russe il va s'en dire pas uniquement toute la logistique en fait. Voilà Wagner n'a pas les moyens quand même d'avoir des satellites de reconnaissance d'espionnage donc l'un dans l'autre. Maintenant comme il a si bien dit c'est de la com' qui vient après puisque le boulot est fait il faut pouvoir embellir rendre la chose jolie pour pouvoir avoir d'autres clients. Donc Wagner joue aussi un rôle dans la lutte d'influence de la Russie sur le continent africain et notamment a vraiment contribué à sortir la France par exemple de la Centrafrique et du Mali. Est-ce que moi je dirais plutôt qu'elle a surfé sur les fautes et les jurés françaises au Mali et en Centrafrique ? La Russie ? La Russie via Wagner. Ça c'est le jeu des géopolitiques. Non mais voilà. Votre adversaire fait une faute vous prenez la place. Voilà et elle est rentrée avec l'Afro qui connaît dans Maestria elle a imposé un style informationnel une agression au sens positif du terme c'est-à-dire présent et elle a su surfer sur cette vague-là pour faire monter les tensions et s'installer. Donc c'est un bras armé Wagner pour l'État russe c'est un bras armé à la fois militaire et informationnel puissant qui permet d'avancer ses pions sur le terrain. Pour moi les deux sont liés l'information fait partie de la guerre donc ils n'agissent que dans un pan de la guerre et avec il faut bien le reconnaître plus de résultats même sur l'information que sur l'opérationnel. Justement dans la lutte par exemple contre le terrorisme les forces de Wagner suppléent les forces armées nationales au Mali par exemple avec quel résultat ? Vous en avez des échos ? Il y a très peu de communication sur ce volet on a lu quelques notes des autorités maliennes qui ont parlé des lignes armées qui montaient en puissance mais la communication laisse un peu à désirer dans la mesure où contrairement au Burkina on cite des villages des villes qui ont été quand même libérées même si après le résultat devait mitiger au Mali jusque là à ma connaissance on n'a pas encore la liste de villes qui auraient été libérées par soit Wagner soit les forces défenses maliennes soit les deux forces combinées Par contre on a quelques listes de petits dérapages si je peux m'exprimer ainsi même gros Oui oui des rapports de droits humains qui parleraient de violation du droit de l'homme de stigmatisation de certaines populations qui seraient ciblées par Wagner comme étant les supplétifs des groupes terroristes bon on vous lit ses rapports mais c'est un peu difficile à vérifier tout ça Vous êtes d'accord ? Oui mais aujourd'hui les résultats j'ai envie de dire les résultats parlent d'eux-mêmes ça fait pratiquement deux ans que Wagner est au Mali mais on voit très bien que la situation aujourd'hui c'est qu'il y a au Mali elle est même devenue pire le réchange on l'a compris pire et accompagnée d'accusations graves je ne dis pas d'accusations de soupçons très graves de graves violations des droits de l'homme quand même et tout ça il faut le régaler sérénement à un moment donné c'est ça alors si Wagner survit à l'épisode qu'on vient de connaître Poutine lui-même et le ministre des affaires étrangères russe M. Lavrov ont dit que Wagner pourra continuer ses activités en Afrique mais comment ? comme ils le font maintenant c'est dans le management que ça va changer est-ce que ça sera toujours est-ce que c'est pour le compte de l'état russe ou est-ce que ça devient non ça sera toujours pour le compte de l'état russe de toute façon mais est-ce que ça sera toujours avec Prigogine en tête ou d'autres donc pour vous le débat c'est avec ou sans Prigogine voilà c'est là c'est quelle forme les intérêts sont trop forts pour que Wagner cesse effectivement je pense que d'ailleurs ça s'apaisait dans la décision il ne doit punir un traître alors que le traître c'est celui que Poutine doit punir par définition M. Prigogine sait qu'il est toujours utile à la Russie d'une façon ou d'une autre maintenant ça sera certainement un de ses adjoints qui va piloter sur le terrain mais compte tenu de ce qui est engagé via Wagner par la Russie sur le continent africain on ne peut pas imaginer que Wagner disparaisse Wagner ne peut pas disparaître si facilement peut-être la dénomination peut-être si c'est une société elle pourrait être construite autrement on imagine après l'Assemblée Générale on imagine mais quand même l'ossature reste parce que vous le disiez les activités de Wagner dépendent quasiment totalement de la logistique des forces pas nécessairement ils ont quand même montré dans cette crise que Wagner a des choses à elle d'ailleurs il ne faut pas l'oublier ils sont souhaités en Afrique en Afrique c'est les avions il y a un rapport américain qui disait justement que pour alimenter la Russie en armement Wagner utilisait l'argument malien ou centrafricain pour pouvoir acheter des armes donc c'est un mariage c'est un mariage dans lequel chacun a son rôle mais je pense quand même que Wagner a si d'ailleurs personne ne doute aujourd'hui la suite de Wagner parce que Wagner a su créer à la fois un savoir-faire a su démontrer son importance et quand même a des acquis Wagner des acquis principaux ou personnels en guillemets Wagner mais inversement même si Wagner continue est-ce que cette affaire ne porte pas un coup à sa fiabilité à sa crédibilité à l'endroit vis-à-vis de ses clients qui sont les états africains ils ont dû regarder ça avec effarement Wagner se retourner contre Poutine comme ça alors qu'eux ne sont là pour leurs propres intérêts donc c'est un client si ça ne leur plaît plus ils s'en vont ils feront autre chose ça veut dire que demain Wagner peut se retourner contre eux-mêmes ouais naturellement quand on a un client qui se comporte de cette façon ça crée du doute un fournisseur un fournisseur pardon qui se comporte de cette façon envers son principal parrain on se dit attention demain qu'est-ce que vous pensez qu'en Centrafrique et au Mali ils se sont dit là je pense que la Russie a très tout fait d'envoyer des missions de haut niveau pour assurer que ce n'était pas forcément Wagner c'est une histoire de M. Prigozine et de ses proches collaborateurs l'opération va se poursuivre il faut rassurer quand même les territoires qui ont accepté la présence massive russe si Moscou vise Abidjan si Moscou vise Ouaga si Moscou vise les autres capitales c'est à partir de l'opération de séduction de Wagner donc si le Mali déchante aujourd'hui et qu'il demande le départ de Wagner c'est qui me surprendrait si la République Centrafricaine fait de même c'est la Russie qui fasse elle-même ses propres traces en Afrique en Afrique on a parlé de la Libye du Soudan de la Centrafrique et du Mali qu'en est-il du Burkina Faso à votre connaissance on sait qu'il y a eu des opérations de séduction de Ouaga selon les informations dont il dispose Ouaga n'a pas encore voulu franchir le pas même s'ils sont attentifs à une certaine collaboration avec la Russie mais dès là se mettre dans les dépens du territoire au Kinabé à Wagner ils n'ont pas encore franchi le pas selon les informations dont il dispose maintenant ça peut être différent je pense que c'est le aujourd'hui je pense que Burkina il y a eu questionnement sur comment s'y prendre dans cette dans cette opération de séduction de Wagner on sait que le premier ministre Burkina Faso est allé à Moscou on sait aujourd'hui que le premier ministre Burkina Faso penche plus beaucoup plus que les autres sur ce taxe-là par sa proximité avec avec Shogan Maïga aussi ils en parlent et d'ailleurs le Mali fait la mission de bons offices sur le pont entre Wagner la Russie et le Burkina mais pour l'instant avec Wagner je pense que on n'est pas encore arrivé à quelque chose de concret même si c'est pas écarté du tout c'est pas du tout écarté surtout que le premier ministre je pense il y pense souvent mais est-ce que vous pensez que en Afrique ceux qui se sont alliés les services de Wagner pour lutter contre le terrorisme se posent la question de savoir s'ils ne sont plus à nos côtés on va faire comment oui je pense surtout pour un état comme le Mali qui officiellement dépendait du départ de la MINUS si le Mali demande au-dessus le départ de la mission des Nations Unies c'est dire qu'il y a certaine confiance quand même en Wagner et donc si Wagner devait plier bagage naturellement ils se sont posé la question et ils continuent de se poser la question oui on va terminer en revenant sur la guerre en Ukraine manifestement en revanche la MINUS Wagner ne va plus continuer à être sur le front ukrainien est-ce que vous pensez que ça peut marquer un tournant dans le conflit en faveur de l'armée ukrainienne d'abord ils avaient décroché on avait déjà fait décrocher Wagner dans un premier temps je pense que le dispositif pour l'instant russe il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas tant perturbé que ça il peut y avoir quelques bains mais pour l'instant je pense que la mutinerie n'a pas il n'a pas chamboulé les plans russe après n'oublions pas comme je l'ai dit il y a trois options pour les soldats de Wagner il y a l'option de rejoindre l'armée russe et je pense que si l'armée russe avait les renseignements des personnes qu'elle voulait attirer en son sein elle va les récupérer le ministre et n'oublions pas que Wagner va en Biélorussie donc le ministre russe de la défense a dit que les opérations qui consistent à récupérer les armes lourdes de Wagner ont commencé donc ils vont déjà récupérer un certain nombre de matériel donc vous pensez que ça peut ne pas forcément changer la donne fortement je ne pense pas 10 000 hommes en Biélorussie qu'est-ce qu'ils iraient faire là-bas ils n'iraient pas faire du sport chaque jour il y en a qui seraient tentés quand même de rejoindre l'armée pas tous mais quand même certains pourraient rejoindre les plus bons comme il a dit ils auraient eu un contrat de 6 mois de décembre à mai après ça a été prolongé de 3 semaines donc ça dit que le dispositif Wagner était plus ou moins en train d'être évacué de la stratégie en espérant peut-être avoir le tiers des effectifs dans l'armée je retiens de ce que vous avez dit que toute cette déstabilisation ce moment un peu d'entre-deux que nous vivons sur ce qui s'est passé en Russie et la milice Wagner aura en fait assez peu de conséquences sur le travail de Wagner sur le continent africain à votre sens vous êtes d'accord avec ça ? pas d'alternative il n'y a pas d'alternative la RCA n'a pas d'alternative voilà il replace Wagner avec quoi ? eux n'ont pas d'alternative mais Wagner peut aussi faire autre chose moi je pense que Wagner en Afrique ne changera pas on pourra peut-être comme je l'ai dit changer le management parce que Wagner en Afrique elle a une position aujourd'hui importante pour ses partenaires mais encore plus importante pour la Russie c'est le bras armé de la Russie en Afrique elle ne va pas se le couper oui c'est ça peut-être M. Prigogine qui aura des vacances assez dorées des retraites dorées et puis bon l'aventure continue ok merci beaucoup messieurs merci vraiment d'avoir accepté de venir éclairer nos téléspectateurs sur ce qui se passe c'est un palabre qui semble un peu lointain mais qui a quand même qui n'est pas sans répercussion chez nous merci beaucoup d'avoir participé à cette émission merci de votre attention à la prochaine fois